We will live, we will live, we will live, we will live, we will come with you, Alléluia! Bonjour, moi c'est Julie. Moi c'est Julia. Nous avons 19 ans le temps de vie ensemble de voyage. Vous avez le don de la grâce du sacrement, qui vous peut rendre parfaits dans l'amour. Et alors parlons de cet amour. L'amour est patient et benevolent. L'amour n'est pas inviduant de l'autre. L'amour n'est pas mal vu de l'avion. L'amour n'est pas de respect. L'amour n'est pas de respect. L'amour n'est pas de respect. L'amour n'est pas de mal à la grâce du mal. un god de l'injustice, un sirallégat de la vérité. À nos 17 ans de mariage, nous avons senti le besoin de nous retirer pour mettre la lumière sur les hommes d'hommes de notre vie de pauvre. Assister d'un prêtre, nous sommes sortis tous en dessous de cette expérience. Et le père nous a même demandé de prier pour nous. À l'issue de cet encontre, on a éclairé beaucoup de hommes d'hommes dans les difficultés. Il est arrivé un jour où je n'étais pas content. Il avait malentendu ensemble. Et moi, quand il avait malentendu, je bouge, je parle pas, je bat très peu. Alors, un matin, je me réveille, je le vois dans mon placard, il y avait un cadeau. J'ai rendu un petit amour. J'ai pris le cadeau, j'ai apprécié. Je suis sorti, je l'ai mis, je suis sorti, j'ai pris un tour, j'étais très content. Et comme ça, demain, je vais vous donner un petit amour. L'amour est tout excusé, tout creu, tout espérons, tout soutien, tout soutien. Quale chose. Et l'amour, non plus tout. L'amour, c'est dire, ralegrer pour l'autre, pour ses successifs. Qu'est-ce que c'est important d'enseigner aux enfants, de petits, à fester la joie des autres. Un anniversaire, une conquiste à fester. Parce que c'est beau que la famille soit le lieu où se fester la joie. Donc, il y a eu encore un autre événement. Chaque matin, les enfants en réveil viennent dans notre chambre pour nous saluer. Et un matin, le cadeau qui avait à l'époque, 6 ans, est entré, il a trouvé une scène. Maman est en train de dire au revoir à papa avant de partir au travail. Papa ne voulait pas répondre parce qu'il voulait. Alors un moment, l'enfant a dit à sa maman, il faut partir, papa a compris, il faut partir. Et on s'est passé. Oui, nos enfants, nos enfants sont, ils représentent beaucoup pour nous. Moi particulièrement, quand je rentre tous les jours, je travaille, je les salue en les embrassant. Individuellement, tous les quatre, je les salue en les embrassant. Ça me permet de juger un peu leur température, leur corps, pour voir s'ils vont bien ou pas. Mais quand il y a un des bâtiments, ils sont déjà en train de faire la santé, c'est pareil pour l'enfant, ils ne savent pas quand ils sont en train de faire la santé. C'est la force de l'amour qui supera à chaque menace, qui fait résisterre et nous rende saldés conférables. L'amour permet aux enfants de dire aux parents, je sais que mamma et papa seront toujours. Je sais que mamma et papa seront toujours. Je peux contrer sur eux et je peux me confierre au leur amour. Merci à tous. Merci.